Il est 6h42 et voici le journal de Tanguy Pastureau, salut Tanguy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. On commence avec le geste citoyen du jour, il s'agit du don du sang. Oui, puisque c'est la journée mondiale du don du sang, les plus grandes stars ont montré l'exemple. Victoria Silvstedt de TF1 a ainsi accepté de donner son sang et même son 110D, une attitude exemplaire. Donc la situation est de plus en plus complexe en Belgique. Hier, les indépendantistes flamands ont triomflé. Après dépouillement, il n'y aurait pas 3, pas 4, pas même 5, mais 6 sions. Le grand gagnant des élections est le flamand Bart de Veveur. Il attend l'été pour bronzer un peu. Pour l'instant, c'est un flamand rose. Si la Flandre et la Wallonie se séparent, la Belgique sera coupée en deux. D'un côté la belle, de l'autre côté la jique. Drame national, les moules seraient désormais séparées des frites. La blague belge du fou dans un arbre sera ainsi privée de sa chute. On ne sait pas encore qui aura la garde du mannequin de piste, cet enfant de plus de 300 ans qui continue quand même à uriner à côté du pot. Une paume d'arrosoir lui sera greffée au bout du tuyau afin qu'il arrose équitablement les deux bords du pays. Les Wallons garderont la bière. Ce qui fera qu'Excel Raide, Flamande, le sera peut-être un peu moins Raide. C'est terrible de penser que la Belgique s'effrite quand même. Enfin, on pense déjà à rattacher la Wallonie à la France. Sarkozy se réjouit, c'est le seul moyen de créer des millions d'emplois chez nous sans qu'il ait à faire quoi que ce soit. Avant la France, pour gagner des régions, il fallait qu'on entre en guerre. Maintenant c'est plus simple, il suffit d'attendre que les autres s'engueulent. Seulement attention avant de rattacher une partie de la Belgique à la France. N'oublions pas que Plastique Bertrand, Annie Cordy sont belges et que Frédéric François y vit. Si c'est pour qui chante en France, merci. Enfin, rappelons que la scission du pays, si elle se fait, s'inspirera d'une scission belge qui a déjà eu lieu. La scission du cerveau de Jean-Claude Van Damme. Les premières épreuves du bac, c'est cette semaine. Et la filière littéraire est en crise. Figurez-vous, elle a perdu 28% de ses effectifs en 20 ans. Ce sont les élèves de la filière scientifique qui ont fait le calcul. Du coup, les jeunes n'ont plus aucun repère en littérature. Pour eux, Molière, c'est le vieux type à côté de Marie Drucker qui remet les statuettes. Une fois par an. Bon, ça, c'est Drucker. Lui aussi veut mourir sur scène. Pour eux, Corneille, c'est un chanteur de R&B d'origine rwandaise. Pour eux, Anouille, c'est le mec qui joue dans la dernière pub pour Panzani. Pour les jeunes, quand leur prof leur demande de s'intéresser au compte de Perrault, ils attendent devant RTL pour demander un RIB à Vincent Perrault. Pour eux, Montaigne est un coureur de Formule 1. Ils ont entendu dire qu'il faisait les essais. Pour eux, Victor Hugo est un rappeur de Seine-Saint-Denis. Il a écrit 93 et il est misérable. Enfin, pour eux, Descartes, c'est un joueur de poker qui a battu Patrick Bruel. Parlons des Vovodzellas, ces trompettes sud-africaines qui créent la polémique. Enfin, les Vovodzellas, c'est quand on est bien élevé et qu'on utilise le vouvoiement. Sinon, ce sont les tututzellas. Le son de la Vovodzellas frôle, figurez-vous, les 130 décibels, soit 10 de moins que Céline Dion à Las Vegas. Ou l'équivalent d'une tronçonneuse. À Hollywood, on prépare déjà le film Massacre à la Vovodzellas. L'avantage de la Vovodzellas est qu'elle couvre les commentaires débiles de Jean-Michel Larquet. Merci l'Afrique du Sud, dommage que Thierry Roland ne soit pas du voyage. Sur le terrain, les Bleus ne s'entendent plus. Ils sont obligés de communiquer en langage des signes, c'est-à-dire avec les mains. Celui qui cause le mieux, c'est Thierry Henry. En cas de défaite, ils pourront toujours prétendre qu'ils n'ont pas entendu les consignes de Domenech. En même temps, des consignes de Domenech, ils n'en donnent pas. C'est la coupe du monde des ORL. Les Pays-Bas ont gagné contre le Danemark deux tympans à zéro cet après-midi. On avait une équipe d'handicapés. S'ils deviennent sourds, on est bon pour les Jeux paralympiques. Enfin, il y en a un dans l'équipe qui aime les Vovodzellas. C'est Vaval Buena. Tout le monde se met à la Vovodzellas. On vient d'apprendre que François Chérec fera défiler entre Bastille et Nation toute la CFDT au son du Vovodzellas. Fillon, devant la menace, propose de baisser l'âge de la retraite à 45 ans. Quant à Dominique de Villepin, il s'en servirait déjà pour son brushing le matin. Un coup de Vovodzellas au sortir de la douche. Le voilà séché et coiffé, prêt à laisser des paluches sur les marchés. On termine par les brefs de l'info. Nouveau drame après les nombreux cas de bébés congelés. On vient de retrouver des bâtonnets de Colin Fendus au fond d'un berceau. Enfin, Olivier Besancenot est poursuivi pour séquestration. Le postier aurait en effet enfermé du courrier dans une boîte aux lettres. A tout de suite avec Denis Tillinac. Merci Tanguy. A tout de suite avec Denis Tillinac pour la suite de l'interview et pour parler de Jacques Chirac. RTL Soir jusqu'à 20h. Christophe Ondelat. Christophe Ondelat. Christophe Ondelat. Christophe Ondelat. Christophe Ondelat. C'est parti !